bonjour donc suite à nos donc une première vidéo au sujet de l'atomistique et du tableau périodique nous voici donc pour faire des exercices d'application concernant donc les premiers chapitres de la chimie donc dans cette vidéo on va voir donc la constitution de l'atome l'inutile masse atomique les isotopes et puis nous allons aborder les nombres quantiques et à partir des nombres quantiques bien sûr on va introduire la configuration électronique on va décrire le tableau périodique et l'électronégativité tout ça sera sous forme d'application alors je commence par un premier exercice quel est le nombre de nucléons de neutrons et d'électrons présents dans chacun des atomes au ion suivant l'azote le silicium le fer l'ion cobalt et l'ion arsenique deuxième question définir l'unité de masse atomique yama donner sa configuration sa valeur en unité de grammes et dernière question donner la masse en grammes et en uama d'une molécule d'un H3 et d'une mode de CH3CHO voilà donc on va donc essayer de résoudre cet exercice pour cela donc nous avons des données pour la dernière question 12 pour le carbone 1 pour l'hydrogène azote c'est 14 et 16 pour l'oxygène alors la correction de l'exercice pour la première question il demandait donc de donner le nombre de nucléons de neutrons et d'électrons pour les éléments suivants donc souvent le tableau on peut décrire nous savons que le nucléon c'est la valeur de a c'est à dire celle qui est représentée ici par 15 les protons c'est la valeur de z qui est représentée ici par 7 enfin les neutrons c'est les les nucléons total moins les protons ça nous donne donc les les neutrons et les électrons les écrans en principe pour un atome neutre le nombre d'électrons est égal au nombre de protons regardez à chaque fois sauf dans le cas d'un atome chargé dans le cas d'un atome chargé lorsqu'il ya une charge positive ça veut dire qu'il y a moins d'électrons lorsqu'il ya des charges négatives ça veut dire qu'il y a plus d'électrons voilà par exemple on prend le fer vous avez 56 c'est le nombre de nucléons 26 c'est le nombre de protons le nombre de neutrons c'est 56 moins 26 ça nous donne 30 et le nombre d'électrons c'est 26 pour le cobalt 3 plus nous avons 60 nucléons 27 protons alors 60 moins 27 ça fait 33 neutrons les électrons normalement c'est 27 mais puisque la tombe est chargée positivement ça veut qu'il a perdu 3 électrons 27 moins 4 ça fait 24 de même pour l'arsenic 3 mois nous avons 75 nucléons 33 protons 42 neutrons et les électrons normalement c'est aussi 33 mais puisque l'atome a acquis il a gagné trois électrons donc on lui a ajouté donc on aura 36 au lieu de prendre pour la question suivante donc l'um a par définition l'unité de masse atomique c'est la masse correspondant au 1 2e d'un atome de carbone c'est comme si vous avez un atome de carbone lui on considère qu'il pèse 12 um a vous le divisez en 12 une un fragment parmi les 12 représente une valeur d'un seul um a donc un um a c'est normalement un sur le nombre d'avocados est égale 1 avec de 66 d'efficience moins 24 grammes vous pouvez prendre la valeur du nombre d'avocados vous l'inversez vous trouvez cette valeur qui correspond à la conversion de l'um a un gramme et de grammes à un yama dans la troisième question par exemple on prend la molécule n h3 pour qu'on dit ici une seule molécule dans leur poule molécule la masse c'est égale la masse de l'azote plus 3 masse de l'hydrogène 14 pour l'azote et 3 pour l'hydrogène ça fait 17 um a remarqué pour les molécules c'est en um a mais pour les mol ça va pas être en um a alors 17 um a c'est ça fait 17 fois 1,66 10 puissance moins 24 ça fait donc 28,22 10 puissance moins 24 grammes et puis si on prend maintenant une mol regardez bien mol mol ça va être l'unité alors on va la trouver en grammes on fait de la même manière la masse de CH3CHO c'est deux masses de carbone parce qu'il y a deux atomes de carbone il y a quatre atomes d'hydrogène un atom d'oxygène alors ça fait 24 ça fait deux fois 12 ça fait 24 plus 4 plus 16 c'est donc 44 mais 44 grammes ce n'est pas um a parce que grammes parce qu'on a dit une mol tout à l'heure c'était um a parce que c'est une seule molécule ou un seul atome c'est en um a de même maintenant nous avons l'équation celle là elle permet de passer de grammes à um a on l'utilise on fait la règle de 3 on trouve alors que 44 grammes si vous la divisez par 1,66 10 puissance moins 24 ça vous donne 26,5 10 puissance 24 um a voilà la masse de cette molécule en um a alors deuxième exercice première question un échantillon d'oxyde de cuivre à une masse 1,59 grammes ça c'est une masse quelconque combien de molles et de molécules de cuivre et d'atomes qui sont contenus dans cet échantillon c'est à dire dans 1,59 grammes de cuivre il va y avoir combien de molécules et de molles nous avons la masse molaire elle est égale à 63,54 et nous avons la masse molaire de l'oxygène c'est 16 grammes deuxième question donner en um a et en grammes les masses d'une molécule et d'une molle de molécule de méthanol voilà nous avons les données et nous avons le nombre d'avocats c'est pareil comme le premier exercice la correction et bien pour la première question sachant que la masse de cu o c'est la masse de cu plus la masse de eau ça fait 63,54 plus 16 ça nous donne 79,54 grammes par mol ça c'est la masse molaire de ce eau c'est à dire la masse d'une mol de ce eau alors le nombre de mol ce eau est donc calculé grâce à ce rapport puisque nous avons le nombre de mol est égal à la masse sur la masse molaire comme nous avons la masse égale à 1,59 enfin la masse molaire on vient de la calculer ça veut dire le nombre de mol contenu dans 1,59 grammes c'est 0,02 mol voilà tout simplement comment on calcule le nombre de mol maintenant si on connaît le nombre de mol bien sûr on pourra connaître le nombre de molécules ou d'atomes puisqu'on va utiliser le nombre d'avocats d'eau alors il faut multiplier par le nombre d'avocats d'eau ça fait 0,02 x 6,023 x 23 ça nous donne 0,12 x 23 molécule ou bien 12 x 21 molécule alors une molécule de ce eau devait contenu un atome de ce eau et un atome de eau donc c'est le compte et le même le nombre d'atomes de ce eau de ce eau et de eau est équivalent au nombre de molécule de ce eau ça veut dire c'est la même chose il y a alors la même façon 0,12 x 23 atomes de eau et 0,12 x 23 atomes de ce eau pour la deuxième question du même exercice la masse d'une seule molécule de ch 3 o h en lui amant comme on a fait tout à l'heure on calcule la masse d'une seule molécule c'est la masse du carbone plus 4 hydrogène plus un oxygène ça fait 12 plus 4 plus 16 ça nous donne 32 u ama u ama parce que c'est une molécule maintenant la masse d'une seule molécule mais en gramme nous avons l'équation de conversion il suffit donc de multiplier par un 66 d'efficience moins 24 grammes alors on obtient 53,12 x 24 grammes pour le troisième exercice définir la notion d'isotopie d'abord deuxièmement le silicium est un élément naturel de masse atomique moyenne égale à 28,085 u ama il est constitué de trois isotopes correspondant aux nucléides si 28 si 29 si 30 alors complétez le tableau suivant justifiant et sur la réponse alors regardez dans ce tableau nous avons les masses de chaque isotope et nous avons l'abondance relative du deuxième isotope il nous manque donc l'abondance du premier l'abondance du troisième et nous connaissons la masse moyenne qui est égale à 28,085 donc on a pratiquement ce qu'il faut d'abord il faut définir dans la correction il faut définir les isotopes alors les isotopes sont des atomes ayant les mêmes numéros atomiques mais sont différents par leur nombre de neutrons c'est à dire ils ont le même nombre de protons si nous avons les atomes qui ont le même nombre de protons et sont différents par les neutrons ils s'appellent des isotopes les isotopes on peut voir comment calculer la masse moyenne grâce à une équation alors dans le tableau il manque les abondances voilà dit pour le pourcentage des isotopes on sait que la la somme des pourcentages doit être égale à 100% normal donc premier isotope plus deuxième plus troisième leur pourcentage doit être égale à 100% et puis nous savons également que la masse moyenne est égale à l'abondance du premier fois sa masse plus le deuxième fois sa masse mais la troisième fois la masse disait par 100 on peut donc comment faire ici on peut remplacer x2 par sa valeur qu'on connaît 8635 on va la remplacer ici et on peut écrire ensuite x3 en fonction de x1 oui on aura ensuite à la fin une seule inconnue dans cette équation qui est x1 avec une seule inconnue on peut la résoudre facilement justement voilà ce qu'on va écrire donc x3 égal à 100 moins x2 moins x1 bien sûr parce que la somme x1 plus x2 plus x3 égal à 100 et donc on a x3 égal à 100 moins 4,685 moins x1 voilà on peut donc écrire x3 en fonction de x1 comme ça dans l'équation on n'aura que x1 on obtient la masse molaire donc x1 fois m1 plus 4,685 fois m2 parce que ça c'est x2 on le connaît plus donc voilà cette valeur cette expression 100 moins 4,685 moins x1 fois m3 sur 100 donc il faut donc résoudre ça remplacer on sait que la masse molaire égale à 28,035 elle est donnée donc regardez on n'a que x1 ici à chercher on le trouve alors égal à 92,25% alors si on trouve x1 on va déduire alors x3 x3 égal à 100 moins 4,685 moins 82,25 3,065% donc si vous additionnez les trois 82,25 3,065 plus 4,685 vous avez trouvé 100% voilà donc on a répondu à l'exercice maintenant le quatrième exercice dans le quatrième exercice nous avons une série de combinaisons de nombre quantique n l m et s les voici on veut savoir dans la première question celles qui peuvent décrire un électron dans son état fondamental c'est à dire les combinaisons qui sont justes ensuite donner le symbole des orbitales correspondantes parmi les combinaisons suivantes il y a celles qui sont justes celles qui sont fausses deuxièmement on veut aussi savoir et connaître le nombre d'états quantiques que peut posséder un électron lorsque il est dans la couche numéro 3 il a un spin égal plus 1,5 c'est-à-dire combien de possibilités dans la troisième couche voilà la correction de l'exercice alors premièrement je vous rappelle que les nombres quantiques doivent avoir un certain nombre de valeurs d'abord n doit prendre des valeurs 1,2,3,4,5,6,7 elle doit être comprise entre 0 et n-1 donc elle ne peut pas être égale à n c'est interdit m doit être compris entre moins l et plus l pas au delà c'est interdit et f doit prendre les valeurs plus ou moins 1,5 seulement alors sur la base de ces combinaisons la première combinaison 2,1,1 plus 1,5 elle semble correcte donc elle est juste deuxième combinaison 2,3,1,1,2,1,2 c'est clair qu'elle est fausse parce que nous avons la valeur de l ici égale à 3 elle est supérieure à n qui est égale à 2 on a dit tout à l'heure elle ne peut pas être égale ou supérieure à n donc c'est une combinaison qui est fausse dans la troisième combinaison 3,0,1 plus 1,5 c'est-à-dire que 1 c'est m m ne peut pas être au delà de moins l a plus l comme l égale à 0 m normalement ne peut être que l'égale à 0 elle est fausse alors la quatrième 4 elle est juste donc 1 égale à 4 l égale à 1 elle est juste m égale à 0 juste plus 1,5 elle est donc juste la cinquième 4 2 moins 2 moins 1,5 aussi elle est juste parce que 1 égale à 4 c'est possible l égale à 2 c'est possible parce que si 1 égale à 4 elle peut être égale à 0,1,2 ou 3 si l égale à 2 donc m il peut être égal à 1 moins 2 1 moins 1,0 plus 1 ou plus 2 donc c'est juste enfin s il peut être soit égal à moins 1,5 ou plus 1,5 donc elle est juste enfin la dernière combinaison 3 pour n elle est juste 1 pour l elle est juste m égale à 1 elle est juste mais s égale à 3,5 c'est fou alors la fonction de bandes il faut l'écrire comme ça pour chaque combinaison de nombres quantiques nous savons qu'il s'agit là des électrons qui sont dans leur couche ou dans leur orbitale la fonction de l'orbital psi n l m comment elle s'écrit n l m n égale à 2 ici l égale à 1 et m égale à 1 donc la prochaine fois si vous regardez une fonction psi 2 a a ça veut dire que n égale à 2, l égale à 1 et m égale à 1 la suivante oui 2p alors 2 c'est n égale à 2 mais p c'est lorsque l égale à 1 vous vous rappelez dans la vidéo du cours je vous ai dit lorsque l égale à 0 nous appelons la sous-couche s lorsque l égale à 1 c'est la sous-couche p lorsque l égale à 2 c'est la sous-couche d lorsque l égale à 3 c'est la sous-couche m de la même manière donc si n l m ici égale 4 1 0 les voilà et enfin la dernière c'est 4 2 moins 2 et là l'orbital c'est 4d parce que l égale à 2 deuxième partie de l'exercice et bien il est demandé de trouver les combinaisons qui sont dans n égale à 3 et bien la voici si l égale à 0, l égale à 1, l égale à 2 si l égale à 0, m égale à 0 si l égale à 1 il y a 3 valeurs moins 1, 0, plus 1 si l égale à 2 il y a 5 valeurs moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2 alors chaque il y a alors dans la troisième couche 3 se couche qui sont 0, 1 et 2 et au total 9 cases qui sont les valeurs de m et voilà vous les comptez vous trouvez m égale à 9 on peut mettre 9 électrons plus 1,5 et 9 électrons moins 1,5 parce que dans chaque case on peut mettre vous savez 2 électrons 1 plus 1,5 et l'autre moins 1,5 ça veut dire pour répondre à la question dans la couche n égale à 3 il y a 9 états qui ont la combinaison n égale à 3 s égale plus 1,5 de même donc il va y avoir aussi 9 états, n égale à 3 et s égale moins 1,5 c'est tout pour cet exercice on passe au cinquième établir la configuration électronique à l'état fondamental des atomes et des ions suivants pour tous ces éléments là on va s'exercer et on va déterminer les configurations électroniques on va aussi déterminer les électrons de valence dans leur case quantique on va par la suite préciser la période, le groupe et la famille d'appartenance de chaque élément et enfin dans la quatrième question on va donner les cadenas quantiques caractérisant l'électron silibataire du sodium et le doublé d'électrons de plus haute énergie de l'oxygène alors les solutions alors les trois questions 1, 2, 3 bien sûr elles vont se faire en même temps parce qu'en même temps on va déterminer la configuration on va déterminer la période on va déterminer le groupe les électrons de valence et qu'est-ce qu'on tique donc ce sera en même temps alors la configuration électronique générale nous l'avons démontré grâce à la règle de Tchaïkovski dans la partie du cours je vous la rappelle 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 6, 5sd10, 6p6 et 7s2 alors voici les éléments allez on va commencer par l'oxygène les barrés vous me rappelez l'oxygène donc il faut remplir jusqu'à 8 électrons 1s2, 2s2, 2p4 alors si je vous mets en couleur ici rouge pour vous dire que la période représente la couche la plus élevée donc période 2 en rouge en vert vous comptez les électrons de la dernière couche vous trouvez 2 plus 4 ça veut dire que nous sommes dans le groupe 6 alors les électrons les 6 électrons à partir du slash ici voilà les électrons on appelle ça les électrons de valence il y a une case pour la S il y a 3 cases pour la P dans la couche S on met 2 électrons voilà le premier voilà le deuxième donc 1 plus 1,5 on remplit d'abord S après on va remplir la P comment on remplit la P ? on remplit d'abord la première case ensuite la deuxième case la troisième case et pour le quatrième électron on revient à la première case et on le met S égale moins 1,5 voilà la méthode comment déterminer comment répondre aux 3 premières questions pour l'oxygène alors pour le deuxième élément le néon pour le néon la configuration il y a 10 électrons 1 S2 2 S2 2 P6 de la même façon la période c'est un gaz rare celui-là effectivement il est saturé donc c'est un gaz rare tous les éléments qui sont P6 ou saturés on les appelle des gaz rares ceux qui se trouvent dans le groupe 8 période 2 groupe 8 A justement parce que nous sommes dans la période 2 la voilà et le nombre d'électrons ici 2 plus 6 il y a 8 électrons ça veut dire c'est le groupe 8 voilà comment on dessine les électrons de la dernière couche on commence par S après les P regardez 1 A par A deuxième troisième quatrième cinquième et sixième électrons c'est bon ? allez on va passer maintenant à l'élément sodium alors pour le sodium 1 S2 2 S2 2 P6 3 S1 c'est un alcalin et tous ceux qui se terminent par 1 S1 sont des alcalins à part l'hydrogène attention l'hydrogène n'est pas un alcalin Période 3 et groupe quel groupe ? 1 alors nous sommes donc dans uniquement la soucouche S il y a une seule case il y a un seul électron voilà comment il est dissinu c'est un écran célibataire allez on passe à l'élément suivant qui est qui est le chlore pour le chlore 17 électrons on arrive à 3 S2 3 P5 le chlore est un halogène et tous ceux qui se terminent par P5 S2 P5 sont considérés des halogènes c'est à dire ils appartiennent au groupe 7 période 3 groupe 7 A les électrons de valence les voilà comment on va les dessiner donc 1 électron d'abord S1 ensuite S2 après P1 P2 P3 P4 P5 c'est tout pour le chlore voilà maintenant cet élément là regardez toujours le chlore mais on va lui ajouter un électron mais puisque c'est toujours le chlore la place ne change pas toujours 3 groupe groupe 7 A bien sûr lorsque nous on détermine la période du groupe par rapport à l'élément c'est pas par rapport à l'ion c'est toujours l'atome de chlore l'atome de chlore il a une place dans le tableau périodique elle ne change pas même si on lui ajoute des électrons ou bien on lui enlève des électrons donc c'est la même chose sauf qu'ici j'ai rajouté en bleu la couleur pour montrer qu'on a ajouté un seul électron et donc au lieu d'avoir P5 on va avoir à la fin P6 et voilà c'est tout il ressemble donc au gaz rare qui est juste à côté de lui qui est l'argon l'élément suivant c'est le calcium 20 vous allez écrire la configuration jusqu'à 4S2 ça veut dire que la période il y a la 4 et le groupe égal à 2 parce qu'il y a 2 électrons cet élément est un alcalinotéreux et tous ceux qui appartiennent au groupe 2A souvenez-vous sont des alcalinotéreux on l'a déjà vu dans la vidéo du tableau périodique maintenant les électrons il y en a 2 ici seulement dans cet élément alors on continue on prend toujours le calcium mais on va cette fois-ci le mettre sous forme 2+, c'est-à-dire on va lui enlever ces 2 électrons on regarde la configuration regardez on a enlevé 4S2 on a enlevé 2 électrons il ne change pas de place bien sûr au période 4 et groupe 2 n'est-ce pas et là bien sûr les électrons de valence norme ce qui va faire des liaisons ioniques c'est tout maintenant les éléments restants on va continuer ce sont les métaux de transition ceux qui sont dans la soucouche D insaturés on les appelle les métaux de transition quand la D n'est pas pleine c'est les métaux de transition alors le chrome regardez période 4 groupe 6b mais attention le chrome normalement vous savez ça c'est un cas particulier on a écrit S1 D5 et non pas S2 D4 parce que le chrome et tout parce que le chrome comme tous ceux qui ont la configuration S2 D4 ils deviennent S1 D5 moitié saturée la D elle est plus stable voici comment on va donc définir les les électrons donc un seul électron dans S un électron dans D deuxième troisième quatrième et cinquième électron pour le faire pour le faire S2 D6 période 4 groupe 8b 2 plus 6 ça fait 8 pourquoi B parce que c'est là on est dans la secouche D le dernier électron dans la D alors voici les électrons de valence il y a 2 dans la S et 6 dans la D et vous savez maintenant comment remplir on met d'abord 1 par 1 après on revient pour le faire 3 plus c'est la même chose sauf qu'on enlève 3 électrons on enlève donc les derniers électrons dans les dernières couches les 2 électrons dans S dans la quatrième on les enlève plus on enlève un seul électron dans la D donc il y a S0 D5 bien sûr le faire 3 plus il appartient à la même période du même groupe que le faire c'est le même élément alors je vous ai montré où sont les électrons qui ont été enlevés les 2 électrons de S et un seul électron de D pour le cuivre nous sommes aussi dans le cas particulier parce que nous savons que toutes les configurations S2 D9 deviennent systématiquement S1 D10 c'est parce que la D elle est plus stable quand elle est D10 période 4 bien sûr mais groupe 1 pourquoi pas groupe 11 parce que la D10 nous l'avons aussi dit quand nous avons D10 on ne compte pas ça comme des électrons de valence c'est pas des électrons de valence il y a qu'un seul électron de valence et un seul électron de valence voilà comment on le dessine pour C et plus vous enlevez cet électron donc le dernier électron c'est le S1 vous l'enlevez la place ça ne change pas maintenant on ne dessine rien pour le cadmium voici sa configuration électronique jusqu'à 48 vous remplissez tout ça alors si vous trouvez que c'est beaucoup de remplir tout ça vous avez l'autorisation de remplacer toutes les barques ici par exemple par des gaz rares nous savons que les gaz rares se terminent par P6 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 par exemple ici c'est le néon ça c'est l'argan et ça c'est le krypton on peut donc remplacer toute cette écriture là par celle là krypton 36 5S2 K10 donc vous avez le droit d'écrire les configurations comme ça l'avantage de l'écrire comme ça ça veut dire tout ce qui vient après ce sont des renseignements ça c'est la cinquième période et les électrons c'est son envers période 5 groupe 2P comme tout à l'heure elle est saturée la délice on ne la compte pas deux électrons voici comment on les dessine voilà maintenant la dernière question on nous demande pour le sodium pour son électron célibataire qui est celui-là les nombres quantiques alors 1 égale à 3 L égale à 0 bien sûr parce que c'est S 1 égale à 0 donc et S égale plus 1 demi c'est tout on nous demande la même chose pour l'oxygène mais on nous demande pour le doublé de plus haute énergie de l'oxygène c'est à dire voilà les deux doublés premier doublé deuxième doublé voilà les deux électrons célibataire le doublé qui a l'énergie la plus élevée c'est celle-là celle-là c'est un doublé qui a une énergie plus basse parce qu'on remplit d'abord la plus basse énergie à la plus élevée 2S avant 2P donc pour les électrons qui sont là marron n égale à 3 l égale à 0 m égale à 0 s égale plus 1 demi ah voilà j'ai fait une faute ici l égale à 1 normalement bon malheureusement il n'y a pas de pause ce sera l égale à 1 et la même chose ici ça sera m égale à 1 l égale à 1 et m égale à 1 d'accord voilà l alors n égale à 2 l égale à 1 m égale à moins 1 la première case la deuxième case 0 la troisième case plus 1 le premier il a plus 1 demi s et le deuxième moins 1 demi je vais corriger dans les commentaires allez je saute rapidement sixième exercice attribué à chacun des éléments soufre oxygène plurol gallium arsenic la valeur d'électronique activité correspondante parmi les valeurs suivantes 1 81 2,18 2,58 3,44 et 3,28 voilà vous avez donc une série d'éléments série d'éléments et voilà et on cherche l'électronégativité la correction il faut savoir que l'électronégativité c'est la capacité d'un atome à capter des électrons plus il capte plus il est électronégatif dans le tableau périodique plus il capte facilement plus il est électronégatif dans le tableau périodique l'électronégativité augmente de gauche à droite et du bas vers le haut voilà c'est comme ça que nous l'avons démontré donc dans une même période des éléments qui appartiennent à la même période lorsque z augmente l'électronégativité augmente par contre dans le même groupe lorsque z augmente l'électronégativité diminue donc voilà nous savons comment elle évolue l'électronégativité alors il faut situer chaque élément d'abord dans le tableau périodique les voilà l'oxygène nous l'avons vu tout à l'heure période 2 groupe 6 le fluor voici sa configuration donc période 2 et groupe 7 pour le soufre 3s2 3p4 c'est à dire période 3 et groupe 6 pour le gallium 4s2 3d10 4p1 période 4 groupe 3 pour la sonique 4s2 3d10 4p3 période 4 groupe 5 bien sûr groupe 5 c'est pas groupe 15 parce que d10 elle est saturée la d on la contrôle voilà comment on fait ? on construit un petit tableau regardez on a trouvé les périodes 2 3 et 4 donc voilà ça c'est des périodes 2, 3, 4 c'est comme si on va construire un petit tableau périodique on a trouvé les groupes alors groupe 3 on a trouvé groupe 5 groupe 6 groupe 7 on met les groupes et on place chaque élément à sa place par exemple le gallium le voilà il appartient à la période 4 et groupe 3 regardez période 4 groupe 3 l'arsenic période 4 groupe 5 le choufre période 3 groupe 6 l'oxygène groupe 6 période 2 et le fluor groupe 7 période 2 donc on a placé les éléments dans le tableau périodique regardez nous savons que l'électronégativité augmente de gauche à droite et donc le gallium plus petit que l'arsenic d'après ce que nous avons vu et nous avons aussi vu que l'électronégativité elle augmente du bas vers le haut c'est à dire l'électronégativité du soufre elle est inférieure à celle de l'oxygène donc de gauche à droite aussi l'oxygène inférieur au fluor donc d'après ces flèches qu'il faut suivre on déduit donc donc que l'électronégativité du gallium elle est inférieure à l'arsenic inférieure à l'eau soufre inférieure à l'oxygène inférieure au fluor donc on peut facilement attribuer les différentes valeurs d'électronégativité qui ont été données dans l'exercice voilà donc la réponse c'est celle là c'est comme ça qu'il faut faire pour déterminer les classements de l'électronégativité voilà donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine fois allez à la prochaine merci 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 merci